on y va on commence tout de suite j'ai parlé beaucoup je vais parler encore plus donc n'hésitez pas à m'interrompre dans le chat à poser des questions et j'essaierai d'y répondre à la volée ou j'essaierai d'y répondre à la fin on commence vous avez tous et toutes la carte ici la carte de réflexologie qui est ici on va commencer par la zone par les zones de la colonne vertébrale qui vont aller d'ici jusque en bas du dos ici alors les zones réflexes des pieds qui vont aller qui correspondent à la colonne vertébrale et vont d'ici à là vous avez vu sur la miniature quand vous êtes venus sur la vidéo il y avait une miniature il y avait un gros pied dessiné et il y avait un squelette qui était dessiné dessus est-ce que vous en rappelez de ça donc quand vous êtes venus il y avait ça et bien les zones de la colonne vertébrale ça commence par les zones des cervicales et ça se termine ici par les zones de la hanche alors vous avez les zones des cervicales qui sont ici zone des cervicales qui sont ici alors quand vous avez mal aux cervicales le fait de masser ces zones comme cela dans le sens des aiguilles d'une montre c'est très efficace alors c'est très efficace pour tout parce que on va masser ces zones là voyez que la zone elle se continue sur la totalité du pied jusqu'ici et remonte un peu là et là vous avez la zone de la hanche qui est ici donc le fait de masser ces zones là par la technique de la chenille alors la technique de la chenille je le rappelle c'est comme ceci c'est ça la technique de la chenille d'accord bon alors pour certaines personnes il faut se couper ses ongles alors je suppose que des coupes ongles il en existe autant en france qu'en belgique mais donc il faut se couper ses ongles bonsoir quand je suis debout quand je fais la marche j'ai les pieds comme ben écoutez alors il y a quelque chose qui est très très bien pour ça c'est le thalas au pied ça j'en parlerai dans une autre vidéo c'est un bain de pieds bouillonnant donc ça c'est très efficace j'essaierai d'en parler dans une autre vidéo je vous amènerai le je vous aime je vous amènerai la machine pour vous le montrer donc là il y a ici toutes les zones de la colonne vertébrale ensuite donc vous massez comme ça ensuite vous allez trouver les zones du haut du dos les zones des dorsales les zones des dorsales sont ici ensuite vous allez trouver les zones des lombaires qui sont là alors comment faire et bien vous massez directement ces zones avec la technique de la chenille alors il y a deux choses est ce que vous rappelez la dernière fois on a parlé de des massages yin et des massages yang vous rappelez de ça le yin c'est du froid donc ça traite quand on a un mal chaud le yang c'est du chaud donc ça traite quand on a un mal froid quand vous avez mal au dos et que ça correspond à une inflammation notamment ah j'ai mal au dos je me suis tordu quelque chose je me suis pincé un air etc c'est une inflammation à ce moment là c'est un mal chaud donc il faut adopter la technique de la chenille quand ça correspond à non pas une inflammation mais un peu une dégénérescence les cartilages dégénérescence des cartilages l'arthrose et bien il faut adopter rapidement rappeler superficiellement le massage pour faire du yang pour réchauffer d'accord bon alors on continue ici vous avez ces zones là qui sont les zones du dos les dorsales et que l'on peut masser avec la chenille le plus plus souvent c'est avec la chenille qu'on le fait mais si c'est vraiment c'est vraiment de l'arthrose à ce moment là on peut le faire en yang d'accord alors ensuite vous avez les zones des des lombaires les zones des lombaires qui sont ici d'accord les zones des lambert qui sont ici et bien vous pouvez les masser également comme cela alors pendant le protocole il doit durer quatre cinq minutes un maximum vous le faites une fois d'un côté à l'autre et vous le refaites de l'autre côté comme cela d'accord donc en vous attardant bien sur les zones alors merci beaucoup juliette c'est très gentil merci beaucoup christine pardon c'est très gentil donc vous le faites d'un côté et de l'autre alors ce qui est important ce qui est important aussi c'est de vous allez ressentir je suis crispé au niveau des cervicales donc je fais la chenille oui oui faites la chenille alors au niveau des cervicales il y a là on parlera ce sera après ça on parlera il faudra que je vous donne des trucs aussi on parlera de on en parlera en accupression au niveau des cervicales des maux de tête il ya des points que l'on peut stimuler mais là on est on n'est plus en réflexologie on est en accupression donc ça il y aura peut-être je vais essayer de faire une formation là dessus sur l'accupression les différents points à stimuler sur le corps on va essayer de faire ça alors là vous avez les zones de la colonne vertébrale alors quand vous voulez masser en principe souvent ça chauffe alors ça chauffe ici ça doit chauffer ici mais ça doit chauffer aussi dans le dos il ya des gens pour lesquels ça chauffe dans le dos d'accord donc ça et pourtant on n'est pas on n'est pas gadget au bras on n'a pas les bras de 2 mètres de long pour arriver à passer sous vos fesses et arriver à masser le dos donc c'est pas du tout ça donc il ya des gens pour lesquels ça peut chauffer dans le dos alors le massage yin yang j'en ai parlé l'inflammation du froid du chaud l'arthrose etc j'en ai parlé alors ça peut être douloureux quand vous massez au niveau du pied ça peut être douloureux quand vous massez au niveau du pied alors si vous adoptez la technique de la cheville et si c'est douloureux vous pouvez utiliser le baume du tigre tout le monde sait ce que c'est que le baume du tigre si vous savez pas pardon vous allez sur internet sur amazon il y en a il y en a partout ça coûte une dizaine d'euros le petit pot et le baume du tigre il ya deux deux baumes du tigre il ya le baume du tigre rouge et le baume du tigre blanc donc le baume du tigre rouge il chauffe le baume du tigre blanc il rafraîchit alors si vous faites la technique de la chenille et que c'est douloureux vous mettez un peu de baume du tigre rouge et vous massez comme ça jusqu'à ce que ce soit beaucoup moins douloureux sur le pied si la zone est douloureuse sur le pied ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose au niveau du au niveau de la zone correspondante dans le dos donc si c'est douloureux sur le pied c'est qu'il ya un problème c'est qu'il peut y avoir un problème au niveau du dos donc ça vous essayez de masser et avec le baume du tigre vous allez voir que la douleur va partir et ça va ça pourra chauffer peut-être au niveau du dos et que ça c'est très efficace si c'est plus de l'arthrose donc là pour l'arthrose vous allez pouvoir faire ça si vraiment c'est une inflammation s'il ya une inflammation vous pouvez essayer ça peut peut-être marcher mieux avec le baume du tigre blanc parce que le baume du tigre blanc il il va chauffer mais d'une manière différente il va chauffer en rafraîchissant un petit peu c'est assez spécial donc vous pouvez essayer plus avec le baume du tigre blanc si vous savez une inflammation au niveau du dos donc là faites la totalité de ça d'un côté et d'un côté et ensuite de l'autre vous pouvez commencer par le haut et ensuite aller vers le bas et vous pouvez commencer par le bas et ensuite aller vers le haut vous faites trois quatre fois d'un côté à l'autre jusqu'à ce que ça aille mieux et ça va en fait libérer les endorphines qui sont des anti douleurs naturelles et ces endorphines ça va leur permettre de ça va permettre de faire passer un petit peu la douleur au niveau du dos ensuite on revient alors là vous avez c'est pareil sur mes pieds mais là on va essayer de le trouver vous avez la articulation de la hanche vous voyez elle est ici on le voit bien elle est ici l'articulation de la hanche et elle est aussi on la voit bien vous voyez on la voit hip en anglais hip c'est la hanche on la voit ici pardon et on la voit latéral hip ici alors vous voyez médial hip c'est à dire la hanche milieu du corps latéral hip c'est à dire la hanche du côté du corps donc ça correspond à ça et à ça on voit pas bien mais milieu du corps côté du corps donc vous allez masser la zone de la hanche ici parce que cette zone ci et cette zone là quand on prend les pieds ces deux zones à l'intérieur du pied ça correspond aux os du milieu du corps c'est à dire la colonne en dessous de la maléole en dessous de la maléole oui c'est ça la maléole est là et la hanche est là d'accord ici voilà et de l'autre côté on va le voir puisqu'on va tourner le pied après donc de l'autre côté donc ça c'est la zone de la hanche si vous avez mal aux hanches c'est cette zone qu'il faut stimuler pareil on peut la stimuler aussi avec du baume du tigre donc c'est très baume du tigre c'est très efficace donc on peut faire ça aussi donc cette zone là zone de la hanche on